Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h16, La Politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors vous vous inquiétez ce matin de la tournure que prend l'affaire Mila, cette jeune adolescente menacée de mort pour avoir critiqué et insulté l'islam. Et elle est en même temps poursuivie par la justice. Les propos, les silences des uns et des autres prouvent selon vous que tout le monde n'est pas au clair sur la laïcité, Olivier. Oui, car tout est complètement délirant et inquiétant dans cette affaire. Mila est une adolescente qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle s'en prend avec virulence et effectivement vulgarité à l'islam. Elle fait du Charlie Hebdo, peut-être sans le savoir. Cela lui voit en retour une avalanche de menaces de mort à tel point qu'elle est déscolarisée à un moment et poursuivie par la justice. Car le procureur, s'il a ouvert une enquête pour menaces de mort, a aussi ouvert une enquête visant l'adolescente pour provocation à la haine raciale. Alors cette histoire part très mal. Oui, et puis ça va aller de pire en pire. Dans les jours qui suivent, le secrétaire général du CFCM, le Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, dit à propos de Mila, elle l'a cherché, elle assume. Lui, à notre connaissance, n'est pas poursuivi pour incitation à la violence. La ministre Marlène Schiappa a condamné des propos criminels. Mais alors justement, comment nos responsables politiques réagissent-ils à cette affaire ? Alors tard et timidement. La première à avoir apporté son soutien clair à Mila et Marine Le Pen. Le reste de l'échiquier politique, le gouvernement, pour une raison inexplicable, a largement laissé le champ au Rassemblement national avant de commencer à s'émouvoir de ce qui s'est passé. Jusqu'à des paroles choquantes de la part de la ministre de la Justice hier matin. Nicole Belloubet, qui n'en est pas à sa première bévue, a dit ceci avant de plaider la maladresse. « L'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience ». Eh bien justement, non, le délit de blasphème n'existe pas en France, madame la ministre. On peut critiquer une religion, pas ses croyants. Ce n'est pas une petite nuance, mais notre droit. Christophe Castaner, pour rattraper sa collègue garde des Sceaux, l'a dit clairement un peu plus tard dans la journée. Mais alors, fin de l'histoire ? Pas vraiment. Ce que révèle l'affaire Mila, c'est encore une fois le malaise profond qui traverse les politiques. Tout le monde prend beaucoup trop de précautions, de peur de l'amalgame ou de se retrouver taxé d'islamophobie. C'est comme si nos gouvernants avaient intégré une contrainte, une rhétorique utilisée par les islamistes. Cette idée que critiquer l'islam, la religion, ça reviendrait à s'en prendre aux musulmans, ce serait une forme de racisme déguisé. Et donc, si je vous suis bien Olivier, tout le monde n'est pas au clair sur la laïcité. Bah complètement. Emmanuel Macron, dans des confidences la semaine dernière, déplorait qu'on lui réclame encore un discours sur la laïcité. Alors qu'il estime qu'il en parle tout le temps. Le chef de l'État explique que ceux qui veulent parler de laïcité veulent en fait parler de l'islam et de la République. C'est vrai. Et puis pourquoi pas ? Emmanuel Macron hésiterait-il à nommer les choses ? Il a promis des mesures pour lutter contre les forces qui minent l'unité nationale, le communautarisme, le repli sur soi. C'est donc bien pour parler d'islam et de République. Sans le dire comme ça, l'affaire Mila prouve par sa gestion calamiteuse, par sa violence et par l'ambiguïté des uns et des autres qu'il faut une parole claire sur tous ces sujets. L'édito politique de la matinale a retrouvé et a commenté sur rtl.fr. Merci beaucoup Olivier Bost à 7h45. Je vous le rappelle aujourd'hui, Alba Ventura reçoit... Merci beaucoup.